Merci beaucoup Fatou Tchamgom, Boubacar Sey, président de Horizons Sans Frontières qui est notre invité de la matinale. Bonjour Président. Bonjour Jacques. Alors d'abord, votre avis sur les récentes manifestations en Gambie entre Sénégalais et Gambian. Est-ce que vous avez eu l'origine de cette manifestation ? Oui, vous savez Jacques, on ne peut même pas imaginer des tensions entre le Sénégal et la Gambie. Ce n'est ni dans l'intérêt des Gambiens ni dans l'intérêt des Sénégalais. Il faut que tout le monde revienne à la raison pour que la discussion l'emporte. Car c'est le même peuple aujourd'hui séparé par des tracés géographiques. Faudrait-il peut-être rappeler que les Sénégalais ont payé, je dirais même, ont toujours payé le prix du sang pour restaurer la liberté et la démocratie en Gambie. Le cas Samba Koukaï Sanya, le cas Yahya Djamé, je crois qu'il illustre bien cette affirmation. Et aujourd'hui, effectivement, Horizons Sans Frontières appelle à la responsabilité. Nous lançons un appel au calme et le président Baro a une responsabilité historique devant cette crise aujourd'hui qui risque de secouer ces deux pays. Aujourd'hui, nous interpellons les autorités gambiennes, nous appelons à la responsabilité pour que la paix revienne entre ces deux pays-là. Parce que ça, ce n'est pas la Sénégalais Gambie. Est-ce que cela pourrait peut-être nuire aux bonnes relations entre le Sénégalais et la Gambie depuis l'avènement d'Adam Baro ? Oui, mais c'est tout à l'heure, c'est la raison pour laquelle j'ai parlé d'une responsabilité historique du président Adam Baro. Parce que ces deux peuples qui partagent pratiquement les mêmes liens culturels, nous retrouvons les mêmes langues de part et d'autre. Donc, aujourd'hui, c'est à lui de prendre ses responsabilités pour désamorcer ces trucs-là. Nous appelons à la raison, nous appelons à la responsabilité pour que les choses reviennent à la normale. Alors, récemment aussi, M. Sey, le Sénégal a vécu des événements inédits, des manifestations d'une rare violence suite à l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko. On a vu plusieurs positions, une union sacrée notamment de l'opposition, de plusieurs structures de la société civile. Comment vous avez vécu tout cela ? C'est vrai que vous n'avez pas en pleine forme de votre santé. Oui, vous savez, ces événements qui ont secoué le Sénégal n'honorent pas notre pays. Le Sénégal est une porte d'influence. Le Sénégal est une vitrine de la démocratie. Et nous regrettons vivement ce qui s'est passé, qui devrait aujourd'hui nous interpeller pour un changement de paradigme. Je crois que l'urgence est ailleurs, raison pour laquelle nous estimons que ces dossiers-là, il faudrait les mettre de côté, ne serait-ce que pour une question de stabilité nationale. Aujourd'hui, l'urgence, c'est de faire pousser la réflexion sur ce que devrait être un Sénégal post-coronavirus. Parce que les défis que nous attendons sont majeurs au regard des prévisions démographiques, au regard des difficultés économiques auxquelles aujourd'hui nous sommes confrontés. Je crois que nous devions œuvrer dans ce sens. L'heure est à l'apaisement, à la réconciliation pour pouvoir quand même mettre ce pays sur les rails de l'émergence. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut reconnaître, c'est que nous devons aujourd'hui nous abonner à l'obligation de résultats. Et Horizon Sans Frontières appelle à l'apaisement pour qu'ensemble, nous puissions reconstruire aujourd'hui. Parce que nous devons nous lancer dans cette phase de reconstruction. Il faut regrouper toutes les compétences pour pouvoir quand même faire face aux défis de la mondialisation. Alors, l'image du Sénégal est-elle écornée sur le plan international après ces événements ou est-elle restée intacte ? Oui, mais évidemment que l'image du Sénégal est très écornée. Nous avons malheureusement honteusement fait la une des journaux sur le plan international. Les images qui ont été relayées au niveau international n'honorent pas notre pays. Comme je le disais tout à l'heure, qui est une porte d'influence. Je crois qu'il faut faire en sorte que ces événements ou bien ce genre de situation ne se reproduisent plus dans notre pays. Alors, il y a aussi, disons, après ces événements, le chef de l'État, Makissal, qui annonce la réorientation des priorités envers les jeunes. Est-ce que c'est pour vous une solution pour lutter contre l'immigration clandestine notamment ? Vous savez, nous avons vu des interprétations tendacieuses vivant à réduire à sa plus simple expression le rat-bol de la jeunesse sénégalaise. Ces événements doivent être décryptés et non réduits à un simple mouvement d'humeur. Cette jeunesse a soif de justice, de justice sociale, d'équité, mais aussi de principes d'égalité devant l'employabilité. Elle a besoin de respect dans l'expression de ses convictions désormais structurantes et structurées. Aujourd'hui, l'immigration clandestine, malheureusement, enlève tout notre pays. La migration dévoile des aspects aux conséquences incalculables dans notre société en situation de vulnérabilité chronique. La jeunesse se tue du fait de l'absence d'initiatives stratégiques. Aujourd'hui, cette jeunesse a perdu sa confiance. Je dirais même que le doute a tellement perforé notre environnement socio-culturel, notre environnement socio-sociologique, au point que ces jeunes-là pensent qu'ils ne peuvent plus servir dans ce pays-là. Mais effectivement, l'urgence, c'est de faire en sorte que l'espoir soit aujourd'hui, qu'il y ait plus d'espoir, que l'espoir soit redonné à cette jeunesse-là pour de nouvelles perspectives. Donc, il faudra aujourd'hui un travail qu'il faut faire en avant pour lutter contre l'extrême pauvreté, pour lutter contre les facteurs de propension, pour lutter contre le chômage endémique, pour lutter contre les questions de la mauvaise gouvernance qui, malheureusement, obstruent les perspectives d'épanouissement des couches les plus vulnérables. En avant aussi, il faudra revoir les causes, les causes socio-culturelles. Parce que la notion de tech, nous avons beaucoup de pesanteurs dans notre pays. La notion de tech, la notion de... Ce sont des choses à revoir pour une relecture des perspectives. Aujourd'hui, je crois que c'est dans ce cadre-là qu'il faut recadrer le débat. Et l'urgence est tout simplement la prise en sorte de cette jeunesse. Je rappelle que nous sommes dans un pays où pratiquement plus de 70% de la population sont jeunes et ces jeunes représentent moins de... Comment on appelle ? Ont tous entre 20 et 24 ans. Donc, l'urgence dans notre pays, c'est la prise en sorte de cette jeunesse. Donc, faire de la jeunesse la priorité, c'est œuvrer aujourd'hui pour l'avenir de notre pays. Mais quand aujourd'hui, cette couche, cette jeunesse qui est... Comment on appelle ? Qui est la richesse de notre pays. Quand cette jeunesse aujourd'hui se tue en Méditerranée du fait de l'absence d'initiative perspective. Quand cette jeunesse aujourd'hui n'a plus d'espoir. Quand cette jeunesse pense que l'avenir est arrêté, il y a un problème. Raison pour laquelle nous pensons qu'il faudra aujourd'hui une réflexion très approfondie pour des perspectives de solutions, pour de nouvelles alternatives. Parce que cette jeunesse aujourd'hui ne fait que demander des solutions alternatives. Mais malheureusement, du point de vue conjoncturel et structurel, il y a des failles dans la réponse. Alors, vous avez eu aussi récemment, à partir avec la justice, avez-vous aujourd'hui des regrets après cette déclaration qui vous a fallu en tout cas, cette mise aux arrêts ? Oui, absolument. Je sors après mon emprisonnement. Je sors avec des séquelles. Aujourd'hui, il y a une fragilisation de mon état de santé. Donc, il y a eu beaucoup de regrets. Je suis en train de soigner un diabète que j'ai contracté en prison. Donc, une situation très regrettable. Mais en tant que croyant, je mets tout cela entre les mains de Dieu. parce que ce qui s'est passé est arbitraire. Mon incarcération est purement arbitraire parce que je n'ai rien fait quand même qui puisse me pousser dans une situation pareille. Une humiliation de l'État du Sénégal. Je ne crois pas que je mérite ce genre d'humiliation-là. Moi, j'ai tout simplement demandé à ce qu'on fasse une reddition des comptes dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. C'est des questions d'économie politique. Et nous avons estimé que dans les perspectives de solution, on ne pouvait pas avancer si on ne fait pas le bilan. Il n'y avait donc pas de diffusion de fausses nouvelles ? Oui, mais quelle diffusion de fausses nouvelles ? On a commencé par m'accuser de diffamation après diffusion de fausses nouvelles. Pour revenir sur les faits, je voudrais tout simplement rappeler qu'il y a un âge là, M. Aline Badrassissé, que je remercie au passage, avait organisé deux journées de réflexion sur l'immigration clandestine. Mais puisque la migration est économique dans notre pays, alors au cours des discussions, la représentante de l'Union européenne, Mme Patrice de Bonne, s'est approchée de moi pour me dire que vous savez, M. Sey, nous avons eu beaucoup injecté dans le cadre de la lutte contre l'extrême pauvreté, facteur de propension à l'immigration clandestine. Et si vous me donnez votre email, je vous enverrai tout ce que nous avons eu à injecter qu'on font dans le cadre de la lutte contre ce fléonard. Donc, deux semaines après, j'ai été même reçu à l'Union européenne pour ensemble dégager des perspectives de solution. Et quand j'ai reçu le document, moi, effectivement, j'étais très éveillé que pratiquement plus de 118 milliards de francs CFA ont été injectés. J'ai les programmes, j'ai le nom des détenteurs, mais je n'ai cité personne. J'ai tout simplement demandé, puisque c'est derrière même, pour répondre à, pour rejoindre le président de la République dans cette logique de transparence, j'ai demandé au président de la République dans notre mission de veille, c'est toujours dans notre mission de veille, d'alerte, de sensibilisation. Nous avons eu à demander au président de la République quand même que, pour évaluer, pour pouvoir avancer, il faudra peut-être faire le bilan. C'est tout ce que j'ai dit, je n'ai accusé personne. Et ces preuves-là, je les ai remis aux enquêteurs. Donc, vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, nous vivons une pathologie, malheureusement, qui affecte le système politique depuis des décennies. Elle signifie une crise de confiance aiguë du peuple dans ses institutions et ses hommes politiques. Elle renvoie à un dysfonctionnement qui encourage le repli identitaire du peuple qui n'a plus confiance. Et c'est ce qui a occasionné mon incarcération. Et ce qui aussi crée cette insécrité judiciaire à laquelle nous sommes tous confrontés. Aujourd'hui, la raison pour laquelle nous appelons tout le monde à être une sentinelle de la dignité humaine, puisqu'il s'agit tout simplement de défendre les respects des droits humains dans sa déclinaison démographique, à savoir la liberté d'expression et de manifester, bien entendu, dans le respect des règles établies dans la Constitution. Donc, vous conviendrez avec moi que mon incarcération prouve encore une fois de plus que l'île n'est à l'abri. Et par conséquent, j'appelle les uns et les autres à respecter la séparation des pouvoirs et à faire de l'indépendance de la justice le socle, le ciment de notre démocratie. Sinon, nous allons vers le chaos. Nous allons vers la voie. Il faut que ces pratiques cessent. Moi, je n'ai rien fait dans ce pays-là qui puisse quand même mériter qu'on m'emprisonne, qu'on cherche à me trimballer de prison en prison pour me créer des problèmes. Donc, moi, j'ai posé des questions d'économie, économie. Et il est temps aujourd'hui qu'on revoit aujourd'hui la problématique de la judicialisation du débat public. Aujourd'hui, nous avons posé un débat international sur les fonds. C'est un débat d'ordre d'intérêt national sur les fonds judiciaires. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas revoir les axes et orientations stratégiques de l'aide au développement, malheureusement, qui n'ont jamais sauvé au développement ? Et aujourd'hui, ce qui se passe, nous donne raison. Le président de la République est revenu pour dire la même chose que moi. Aujourd'hui, vous voyez, cette jeunesse qui s'est mobilisée pour dire non, cette jeunesse qui est là, qui est de plus en plus demandeur de solutions alternatives. Et nous, c'est ce que nous avons à prévoir. Parce qu'en fait, c'est une bombe sociale. Et les enjeux, aujourd'hui, sont sécuritaires. Il faudrait qu'on apaise un peu la situation. Il faut pouvoir se réconcilier avec le peuple sénégalais pour qu'ensemble, qu'on dégage des perspectives de solutions pour lutter contre l'extrême pauvreté. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais pour finir, que pense Horizon Sans Frontières de cette vague de rapatriement des émigrés sénégalais annoncée ces derniers temps ? Vous savez, nous, nous avons une position de principe qui ne change pas. Nous sommes foncièrement contre toute humiliation, toute violation des droits des migrants. C'est la position de principe d'Horizon Sans Frontières. Un rapatriement, quand il n'est pas demandé, est une violation des droits humains. Aujourd'hui, nous interpellons l'opinion internationale, l'Europe, sur ces violations-là. Nous avons même demandé à ce que notre plaidoyer, même sur le plan international, c'est des réformes sur le droit d'asile. Il faut revoir tout cela parce que nous sommes dans un contexte mondial de mobilité. aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle une mondialisation des flux migratoires. Toutes les régions du monde sont soit concernées par le départ, par l'accueil ou le transit de ces migrants au profit de plus en plus diversifiés. Et c'est pourquoi Horizon Sans Frontières demande une remise en cause dans la gestion de ces flux-là. Gestion qui est aujourd'hui l'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés dans ce nouveau milieu. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en perspective le cryptique immigration, paix et sécurité pour un développement humain durable. Maintenant, pour revenir à votre question, effectivement, l'Europe avait prévenu. L'Europe avait prévenu et j'avais même alerté quand la ministre des Affaires étrangères de l'Espagne était là. Elle était très claire. ils seront tous rapatriés. Ça, c'est clair. Maintenant, dans quelles conditions ? Ça, je ne saurais le dire. Parce qu'il y a rapatriement quand il y a accord. Parce que sans accord, on ne peut pas rapatrier. Et il faudrait que l'État du Sénégal fasse attention parce qu'il ne serait question de monnayer la dignité de ses fils à l'étranger. Donc, nous interpellons sur ça. Il ne faudrait pas aussi faire de l'immigration une soupape de sûreté pour résoudre l'hémorragité économique. Nous appelons, en tout cas, à la responsabilité et au sens de l'honneur. Boubacar Sey, président de l'NG Horizons Sans Frontières. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Jacques. Sous-titrage ST' 501